bonjour à tous ici sprulex et bienvenue dans ce 16e épisode de let's play sur pokémon quest nous sommes donc toujours donc nous avons de nouveaux arrivants au anabra ça c'est bien c'est très très bien 40 ans plus super et avec autre chose que flash qu'est ce qu'il a télépore et rafale psi oh ça c'est beau ça c'est super beau voilà déjà c'est fait on va prendre les coupons bp alors eh bien on va virer notre cadabra parce qu'il est même pas 40 je pense il est 29 et il a juste flash donc autant que je prenne voilà autant que je fasse un peu d'exercice avec abra pour qu'il se transforme en cadabra ah oui je peux pas parce qu'il est dans d'accord bon ben d'abord on verra tout voilà rien que les stats aussi donc c'était quoi c'était on verra ça tout à l'heure d'abord on va le retirer voilà on peut mettre ah bah oui voilà on les voit 89 195 196 119 440 mais il a déjà évolué donc ce sera peut-être un peu moins puissant mais il a des attaques un peu mieux et encore c'est même pas dit qui sera moins puissant puisque il faut qu'il évolue pour qu'on puisse comparer 119 440 et il n'y aura pas assez pour évoluer très bien on va l'équiper quand même c'est la moindre des choses voilà et ici qu'est ce que je peux mettre jaune ou orange bon ben j'en ai aucun des deux disponibles et là presque tout juste pas le bleu qu'est ce que je vais mettre c'est quoi c'est rafale psy qu'est ce qu'est ce qu'ils disent le lanceur diffuse une étrange lumière dans trois directions pour infliger des dégâts aux ennemis peut les rendre confus et bien ce sera quatre directions au lieu de trois tout simplement ok on avance maintenant faut faire xp à bras il me faut des ingrédients dans la marmite je m'en fous on arrive là on met le maximum non parce qu'on n'a pas assez d'ingrédients donc on va faire un petit très bien et là on est parti on est à 6006 on a 2004 en plus donc le 8002 à la limite ça peut passer il faut faire xp notre à bras et limite trouver des gemmes et également et une fois qu'à bras aura évolué on pourra peut-être tenter la première zone sensible au psy bon par contre le téléport à bras l'utilise un tout petit peu trop à mon goût on a vu attaquer là à bras bon d'accord tu restes en vie mais très bien le gros tas de morve j'ai quand même l'impression qu'il est plus résistant c'est peut-être à cause des niveaux hein mais qu'il est plus résistant que le cadavra que j'avais bon si vous pouviez toucher l'ennemi ce serait bien plutôt que de tirer d'envers alors le problème va être à terre allez reculer un peu reculer reculer à bras 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 à bras allez ok j'ai gros l'aime qui est là Je suis obligé d'y aller au Ok Je ne gagne pas énormément d'ingrédients Alors on va aller voir les gemmes Ah oui c'est bien ce qui me semblait La 300 c'était une jolie Voilà on va augmenter une X Et donc Tiens Bon on souhaite Et à bras Normalement Voilà comme ça Comme ça c'est très bien Alors nous sommes à 6700 6700 On va essayer le 8400 ici Pour changer un peu Et donc c'est parti On passe en automatique Jusque là parfait Des ossa tueurs Qui Des osslèges Je ne sais plus Ils sont plus ossa tueurs Là là Narbuck Ok Donc l'excellent Et les ossa tueurs On se trouve On se trouve Y'a pour t'aider que c'est long Sous-titrage ST' 501 Et hop, Abra qui évolue Alors 998, 1664 Ça va, y'a des 400 environ Hop, encore une belle gemme Et bien c'est Onyx qui va la prendre Et bien entendu, notre ami Cadabra qui va également profiter un peu Ok, parfait Alors, on continue 8006 On a un psy, donc il nous rajoute 1000 Donc on n'est pas encore assez On n'est pas encore assez Et bien on va refaire le 8004 On va faire évoluer Grolém et... Enfin évoluer On va faire monter en expérience et en niveau Grolém et Onyx Bien entendu, Cadabra Essayer de le faire évoluer en Alakazam En théorie, puisqu'il est niveau 40 Ça devrait être possible Parce que bon, dans ce jeu, y'a pas les pierres Les pierres d'évolution Donc pierre feu, pierre foudre, pierre feuille, pierre psy Et y'a pas les échanges non plus Ce qui fait que tous ceux qui devraient évoluer Avec une pierre ou avec un échange Vont évoluer de façon naturelle Mais juste avec un niveau plus évolué Donc ici, normalement, ça devrait être 40 Donc j'aurai un Alakazam Si j'arrive à monter mon Cadabra Au niveau suivant Allez, c'est parti On devrait mieux se passer tout à l'heure Alors, deux os à tueur de moins Bon oui, ça sert pas à grand chose le Cadabra Je préférais que tu tires tes rafales psy Si au moins la téléportation Pouvait faire passer les gouffres Ce serait un peu mieux Voilà Une belle jamme attaque aussi Décidément Décidément Aujourd'hui, c'est C'est un bon jour Ok, parfait Super Je vais commencer un peu à recycler ici Les vieilles gemmes Voilà Allez, on continue On refait la même Sous-titrage Société Radio-Canada C'est fantastique y'a parfait c'est parti ça devrait aller c'est peut être problème qu'il va clamser c'est même c'est quasi sûr au moins on a gros coup de bol il charge Grolem ah bah non c'est bon il s'est concentré sur une X avec ses langues donc tout va bien on a pas mal d'ingrédients on a de l'XP on a des gemmes une gemme multi-tier c'est sympa on a une marmite qui est prête voilà le bouillon 3D une étoile c'est très bien un notaria niveau 1 ouais je vais aller loin avec ça ok et bien on va vite le faire disparaître donner un peu d'XP ici à notre otaria niveau 24 parfait parfait voilà otaria niveau 1 ah c'est dommage je pense que c'est niveau 32 pour qu'il évolue en Lamantine donc on a encore du temps alors euh ouais c'est à peu près tout un topiqueur non j'ai pas de topiqueur c'est un Aspico là ok bon allez on avance je pense qu'on a encore une belle gemme non c'est de la merde ok alors il nous reste 2 voire 3 combats à faire hop j'ai pas rempli la marmite je vais encore en faire un petit très bien ce sera quelque chose de bleu ou bien Ossobico donc c'est Soda bleu ou Ossobico je pense plutôt à l'Ossobico parce que Soda bleu il faudrait 4 bleus bref on y retourne on fait toujours la même on est à 9500 environ et je peux regarder que ces 2 là qui sont à 10 000 et quelques donc le 8004 c'est parti peut-être que le dernier je vais tenter le 1002 1004 enfin bref pour mon dernier combat de ce jour on va essayer d'avancer un peu voir si ça passe très bien ça c'est joli ça c'est joli voilà il reste plus qu'excellent et compagnie il reste plus qu'exploit il reste plus qu'exploit on va jouer Parfait Voilà Ouais la Onyx tape dans le mur donc Je vais arrêter de se téléporter là Au moins c'est fait Très bien Pas mal d'ingrédients Attaque de 154 c'est moyen C'est même très très moyen Voire très faible Ouais c'est bien ce qu'il me semblait Ok on va tenter le 10500 L'autre c'est 10800 Le 10500 En espérant pouvoir y arriver Je ne garantis rien C'est juste un test Alors qu'est ce que c'est Des ronds doudous Et un rat caillou D'accord Un gros doudou Et il est méloté Et il est méloté J'ai quand même un cadeau pas caprichère Si j'ai déjà du mal Rien qu'avec un gros doudou Je donne même pas cher De leur peau contre le boss Alors des ronds doudous Des rat caillou Voilà le boss Un mélodelf Et demi le fait Bien entendu Et demi le fait bien entendu Ok Allez 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 Voilà un mélodelf En moins Allez Onyx Un gros lume qui revient Quelques mélodelf En moins Ouais Parfait Il reste fait que le mélodelf En théorie ça devrait pouvoir passer Enfin il fait mal quand même le mélodelf Alors attention Très bien Pendant qu'il y a attaqué Kadabra Il n'y a pas attaqué Onyx Il y a Grolème qui revient Et il tape les deux en même temps Dommage Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Non je ne prends pas Ok trop dur Il nous reste 2 minutes pour le prochain On va l'attendre Pour l'instant on va aller voir si on n'a pas Débloqué des choses Partenaire haut Et gemologue P Les recharges de batterie je ne les utilise pas pour l'instant Je les utiliserai pour Pour farmer Si jamais il faut vraiment que je monte le niveau Et que ça devient Gênant Je farmerai pour Farmerai de mon côté bien entendu Pour pouvoir vous offrir Quelque chose un peu plus intéressant Que de me voir Juste galérer à monter de niveau Ok 2 minutes à tenir Allons voir par là Donc on est à 2 sur 5 On n'a rien de plus Je voudrais voir si on a moyen d'avoir le banc rond flex Puisqu'il disait que le banc rond flex augmente les Décoration Augmente l'xp reçu Et non on n'a pas dans les achats directs Ce sera dans les cadeaux Et donc il faut payer avec de l'argent Oui il est là Il faut payer avec de l'argent réel Alors le banc rond flex il est où ? Il est là Voilà point d'expérience obtenu après 4 x 2 C'est sympa mais il faut payer Et je n'ai pas envie de payer En tout cas pour l'instant Et si je devais payer Je paierais plutôt celui là Où on a tout Je ne sais pas si ça coûte moins cher Ou quoi que ce soit Mais alors ça me fait rire aussi Les locs de niveau 1 Avec capacité inédite Nidoran de niveau 1 Avec capacité inédite Ce sont des niveaux 1 D'accord ils ont une capacité inédite Mais ce sont des niveaux 1 Donc des très faibles Donc pour ceux qui Qui pourraient être intéressés Ne le faites pas pour les Pokémon Ça ne vaut pas le coup Oui la capacité est peut-être intéressante Mais comme ce sont des niveaux 1 Ils n'ont pas forcément de bonnes stats de départ Et donc ils seront moyens Quand ils arriveront au niveau Même avec une capacité inédite Ok on retourne en arrière Ok on retourne en arrière C'est bon on peut y aller Dernier combat On repasse au 8004 En automatique Et on est parti Là je peux les laisser en automatique Et on retourne en arrière Donc ici tout va bien Y'a pas de problème Pas de problème particulier Mais donc tant qu'on y est Tant qu'ils sont occupés de se battre Pour revenir à la problématique Des achats in game Etc etc Je trouve Personnellement Que Faire des achats comme ça Qui Augmente Le Comment dire C'est pas vraiment qui augmente c'est plutôt Qui donne plus de facilité au jeu Je trouve ça Légèrement moyen Le pay to win Je suis pas Pas très fan Même si ici Bon bah c'est pas du multi Donc là C'est pas très grave Mais on pourrait imaginer Qu'ils sortent après Un patch Pour mettre du multi Joueur Qu'on puisse combattre Les pokémons D'un autre joueur Enfin le groupe de pokémons En automatique Tout en automatique Mais donc le fait que Certains Ceux qui achètent Peuvent avoir plus d'XP Plus de ci Plus de ça Plus rapidement Ça déséquilibre un peu le jeu Autant les achats In game même Avec les coupons BP Pas de problème Autant les achats Avec de l'argent réel Je suis contre Parce que ça déséquilibre Le Ça déséquilibre Le jeu De ceux qui n'ont Pas envie Ou pas les moyens D'acheter Ok On a une nouvelle J'aime Intéressante A plus de 300 Euh Bah je peux le mettre A un X Euh Non C'est pas ça Voilà On vit On met en auto Voilà Voilà Casam On fait pareil Très bien On a fini avec les gemmes On est à 7002 À la Casam Au niveau XP Il en est à quoi A peu près Au 4-5ème D'accord Bon bah Au prochain épisode À la Casam Enfin Cadabra deviendra À la Casam En attendant Eh bien Merci d'avoir regardé J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas A me le dire Dans les commentaires Et avec les pouces en l'air Abonnez-vous Pour ne pas rater la suite Et surtout Portez-vous bien Bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz